Merci d'être là pour accueillir Dominique Potard, que j'imagine beaucoup de gens connaissent déjà, j'espère. Le célèbre auteur du port de la mer de Glace, qui ce soir l'apprend, ne voira que de l'eau jusqu'à la fin de la lecture. Après on aura le roi rouge. Le moment historique. Donc on est là ce soir pour la réédition d'un livre sur Patrick Béraud, co-écrit par Dominique et Michel Bricola. C'est ça, c'était une bonne idée de Charles Buffet, c'est lui qui a repris la direction des éditionnaires. Et il a eu cette bonne idée de rééditer le livre sur Patrick Béraud, 15 ans après sa mort, parce qu'il est disparu le 28 avril 2004. Donc il a 15 ans, et le faire dans une collection moins coûteuse que le texte et l'image qui coûtait 56 euros, c'est un livre à 20 euros. Et c'est bien dans l'esprit du ronde, c'est du genre, je ne peux pas arroter le toutou que Sarkozy, pour vous donner le public. C'est le passé là, Sarkozy, on parle d'un autre monde. Je vais lire la préface, comme ça tu nous expliqueras comment était né le premier livre. Lorsque, après sa disparition, je pris la décision d'écrire un livre sur mon ami Patrick Béraud, les éditions Guérin s'imposèrent à moi comme une évidence. Seule la célèbre collection véritable fil rouge des héros de l'alpinisme pouvait, me semble-t-il, accueillir ce grand monde de la montagne. Je fis donc parvenir à Michel Guérin un manuscrit que j'imagine rétrospectivement à la fois surprenant et déroutant. C'était un texte fait d'analyses, de récits, de rencontres, d'anecdotes, qui dessinaient un portrait de l'homme et du personnage Béraud, mais qui ne contenait quasiment pas une ligne sur les exploits de l'alpiniste. Je reçus quelques temps plus tard un coup de fil de Michel Guérin. Il était enthousiaste, le sujet, cette approche très particulière l'intéressait, mais il lui semblait toutefois qu'un livre sur Béraud qui ne parlerait pas de ses ascensions et de l'influence qu'elles eurent sur le monde de l'alpinisme serait pour le moins incomplet. Si l'on voulait réaliser un ouvrage exhaustif, il fallait aborder les différents aspects de ses réalisations alpines. Michel me dut me sentir réticent et me dit « on y réfléchit et on se rappelle ». Nouveau coup de fil de Michel. Est-ce que tu serais d'accord pour collaborer à l'écriture avec quelqu'un qui ferait la liaison entre ton texte et les différentes étapes de la carrière de l'alpiniste Béraud ? Pourquoi pas ? Mais qui ? J'en ai parlé à Dominique Potard et il est intéressé par le sujet. Potard ? Son nom ne m'était pas étranger et pour cause. C'est Béraud qui, fidèle à son habitude de me vanter des bouquins à lire absolument, m'avait tendu un jour un petit livre dont les angles raccornis révélaient l'assidité d'un sac à dos. Les pages manifestement avaient été lues et relues. L'illustration de couverture et le titre me firent esquisser une moune interrogative. Mais Patrick m'expliqua, qualificatif à l'appui, que ce livre était un pur chef-d'œuvre. Je tenais en main la première édition du Port de la mer de glace, que je lus bien évidemment avec plaisir. Pour finir de me convaincre, Michel Guérin trouva une image pour matérialiser notre collaboration. Il parla de la cordée que nous allions former et en laquelle il croyait. En effet, au fil des mois, la cordée se révéla solide. Selon l'expression de Michel, elle fonctionnait bien. Je découvris alors au fur et à mesure de nos rendez-vous non seulement l'éditeur, mais l'homme, un chef d'orchestre d'une passion débordante pour la montagne et ceux qui la font vivre. Le texte, avancé et pratiquement terminé, on devait se retrouver tous ensemble avec Patrick et Glinger dans le verre d'ongle le week-end suivant. Une sonnerie de téléphone et Dominique m'apprenait la mort de Michel. Notre cordée venait de perdre brutalement celui qu'il avait formé. Elle ne pouvait et ne devait pourtant pas s'arrêter là. Tous deux, nous avons poursuivi le chemin avec en nous cette présence, ce livre et celui de Michel Guérin, celui qu'il a voulu. Monsieur Bricola. Michel Bricola. Michel Bricola, c'était un ami intime de Patrick Béraud. C'est vrai que le texte qu'il a fourni à Michel Guérin, c'était en 2006, c'était étonnant de parler de Béraud comme ça, mais c'était très intéressant parce qu'on comprenait vraiment comment fonctionnait le personnage. Et donc, moi, après, je me suis attelé à raconter tout le parcours de Patrick, tous ses exploits dans l'été de 1979, où il a fait toutes les grandes premières, non pas les premières, toutes ses ascensions solitaires dans le monde massif, où il montait les piliers, il les redescendait en solo, avec les chaussons autour du cou, la face nord et droite en 5 heures, un parcours exceptionnel. C'est ce qu'il y a à faire. Et moi, je me suis senti relativement légitime parce que j'avais lu dans un article des Montaigne Magazine où on demandait à Patrick Béraud de constituer sa bibliothèque idéale et il a mis presque en tête de liste le port de la classe. Parce que je le connaissais que je l'ai rencontré deux fois, une fois, lorsqu'il faisait des démonstrations d'escalade, danses d'escalade, où il tournait un petit peu dans les arbres, comme ça. Et puis une fois, il est venu, parce que ça l'intéressait, il est venu au port de la mer de glace, c'est un bar entier en fait qui s'appelle l'Ostigana. Et là, donc pour l'occasion, comme il était là, j'ai rassemblé des musiciens, parce que j'ai un petit groupe de rock, il y en a fait un concert, un spécial patrouille de gros, pour célébrer sa présence. C'est sympa, mais du coup, t'as interrogé aussi pas mal de monde, dont Patrick Eldinger. Donc, après, oui, il y a eu plusieurs rencontres décisives, je viens raconter le livre. D'abord, la famille de Patrick, sa femme, Christiane, ses deux filles, Flore et Coralie, pour connaître un peu l'univers intime de Patrick. Après, il y a eu une importante rencontre avec Patrick Eldinger, qui s'est vraiment confié à moi. Après, il m'appelait tous les jours, moi qui étais un admirateur de Patrick, j'étais heureux de voir tous les jours son portable s'afficher Patrick Eldinger. Et je lui ai envoyé les textes, il me corrigeait, elle a fait des allers-retours, comme ça, c'était très sympa. Et puis, après, ce qui a été le plus difficile, c'est Philippe Magnin, qui était avec lui lors de l'accident. Et il a refusé de nous parler, il était trop choqué, il ne voulait que nous entendre parler de cette histoire. Et il n'a pas du tout témoigné jusqu'en février 2007, 2008, où il a finalement accepté qu'on se rende compte. Et puis, il me raconte la tragédie, toutes les lacers et les 4000, parce qu'il voulait faire tous les 4000 désertes, et comment ça, c'est fini. Et ça a été très long, le témoignage de Philippe, mais après, ça a été très précieux aussi. Et justement, dans cette réédition, il y a le témoignage aussi postume ? L'écrit par Philippe Magnin, de la dernière journée, ils ont passé ensemble. Bon, on va recommencer comme ça, parce que tout le monde ne sait pas qui est Véros. Véros ? Alors, il est né le 19 juillet 1957, à Thiers, dans le plus bon jour. Naissance d'une passion, Monaco, printemps 1970. Le vacarme assourdissant des bolides écrase la ville. Dans les tribunes et les stands, une odeur d'huile brûlée et de caoutchouc fondu se mêle au subtil parfum des grandes marques, Chanel, Dior, Yves Saint-Laurent. C'est le rendez-vous annuel très mondain du Grand Prix de la Formula. Après le Grand Prix, Monaco redevient une cité calme, où tous les bruits, tous les excès sont interdits. Une police omniprésente veille à ce que rien ne vienne perturber la tranquillité du petit peuple monégasque. Cette enclave, construite sur un escarpement roché au bord de la mer, n'est pas très grande. Il ne faut que quelques minutes sur un engin motorisé pour traverser la totalité de l'État. Il suffit de suivre le boulevard des Moulins, voie princière bordée d'enseignes prestigieuses. C'est là que le jeune et impétueux Béraud entre en scène. S'il ne possède pas un bolide capable de rivaliser avec une Formule 1, il est propriétaire d'une vieille mob qui, peau d'échappement retirée et moteur gonflé, peut quand même mettre à mal les nerfs des habitants du quartier, et ceux de la police. Le défi est simple, traverser la principauté à fond sur sa mobilette et en sortir avant de se faire prendre. Plutôt surpris, policier passant voit cet après-midi un hurlu berlu transpercer la clôtude de la ville à plavante sur son engin pétaradant. Une première fois sans encombre, puis une deuxième fois, de trop. La fin du boulevard des Moulins est en vue, quand toute sirène hurlante, la police fond sur lui et l'arrête. La conversation se prolonge au poste de police avec, en guise de préambule, un magnifique direct à l'estomac qui laisse Béraud sans souffle, jambes coupées. Cermonné, menacé et prie d'aller exercer ses talents ailleurs, il est finalement relâché au bout de quelques heures. Alors, ça se passe à Monaco parce qu'il est né à Thiers, mais en fait il a grandi, il passait toute sa jeunesse à côté de Nice. Ses parents avaient une petite maison. Monsieur là, excusez-moi, ma famille qui démarre aujourd'hui. Et donc il a grandi près de Nice et le premier sport qu'il voulait pratiquer, c'était la plongée sous-marine. On peut parler, on va voir qu'est-ce qu'il y a là. Et c'est un concours de si seconde temps, ce qu'on va raconter là. Voilà. Enfin, il était un peu voyou quand même. Ce côté voyou, c'est vrai qu'il y a un moment, il a hésité entre la carrière de gangster et celle de latinisme. Contrairement à son frère qui a épousé la carrière de gangster et des années de prison. Il a sans-faire Philippe qui était sans-faire cadet. Ses amis d'enfant s'appellent Steve Poliakovic et Pierre Vespierre. Ils se sont baptisés les Trois Mousquetaires et quand la pelle des cimes commence à résonner dans leur vie, ils se donnent pour devise « Envers et contre tous, nous servirons la montagne ». C'est un ecclésiastique frère Alain, leur professeur d'anglais, qui va les initier. Par un beau week-end d'octobre 1971, ils gravissent le mont Bégaud après une nuit en refuge. Il semble à Patrick reconnaître l'un d'univers qui lui convient parfaitement. Une nature où le mot « liberté » retrouve tout son sens, où rien ne vient entraver sa soif de vivre, où l'amitié n'est pas un vain mot. Patrick est alors en plein doute, plusieurs expériences au milieu des petits voyous et des adultes trop habiles l'ont rendu méfiant. On dit souvent qu'il n'est pas facile de tricher en montagne, on passe ou on ne passe pas. Patrick, tout débutant qu'il est, aime soit jouer franc jeu. Le problème est que le jeu consiste à tenter toujours plus dur. En l'écoutant me raconter ses débuts, j'ai souvent songé où tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort de Nietzsche. Autre élément caractéristique de sa personnalité, non seulement il ignore, mais il se moque des codes des grimpeurs, de leurs habitudes, des diverses étapes de la progression. Il ne veut pas retrouver de hiérarchie ni d'échelons à franchir. Ce qu'il recherche déjà, il recherchera toute sa vie, c'est un dialogue, une fusion étroite avec la nature. Il veut, grâce à l'escalade, vivre une aventure pleine et entière, sans tricher, qui lui apporte cette formidable sensation d'exister. Du début jusqu'à ce qu'il soit très fort, ça s'est passé très vite pour Patrick Béreau. Il a un surnom, il a commencé un petit peu avec ses copains, il a été finalement au club à l'infin de Nice pour trouver des compagnons de bordée. Et tous ses copains qui l'ont essayé, là, lui, on se sont nommé trompe-l'amour. Parce qu'il ne s'en cordait jamais, il faisait des longueurs de 100 mètres, il n'était peut-être pas de peur de l'insurance. Non pas qu'il était fou, parce que, par contre, la clinique, ce qu'il a fait, c'est qu'il était extraordinairement doué pour cette activité. Il n'a pas peur. Il n'a peur, je ne pense pas qu'il nous reste... Ça a dû l'arrivée quand même, mais c'était techniquement très fort, puis il y a un mental à toute épreuve. C'est un peu les qualités d'un alpiniste de haut niveau. Mais ce qui est intéressant, Patrick, pour me rendre un peu plus en détail, c'est qu'on parle beaucoup, par exemple, de Ronald de nos jours, qui l'appelait le Yosemite en solo, ce qui est remarquable, avec Sonold. Mais c'est un pur grimpeur. Béraud, il avait cette qualité de pouvoir faire des grandes courses en solo, en escalade, mais aussi en route de montagne avec les crampons, le piollet, dans des conditions effroyables, souvent dans un mauvais temps, mais il passait toujours. On va suivre un peu sa progression, on va grandir, donc. Béraud est convoqué sous les drapeaux de l'armée. L'armée est la quintessence de tout ce qui l'exètre. Soumission, contrainte, intolérance, perte totale de liberté, sans parler des preuves consternantes, quotidiennes, rituelles, de la lourdeur de la bêtise humaine. Un matin, son frère Philippe, qui entretient avec la maraîche aussi des relations assez régulières et peu affectueuses, voit débarquer chez eux deux gendarmes. Il leur ouvre « Bonjour, monsieur, nous cherchons Patrick Béraud ». Un petit sourire aux lèvres, Philippe pense « Tiens, cette fois-ci, ce n'est pas pour moi ». La convocation de Patrick au service militaire fut abordée dans le pur esprit Béraud. Peu de temps après son incorporation, les habitués du bahou de Saint-Janet le voient arriver à nouveau disponible pour grimper tous les jours. Un peu étonné, il lui demande « Alors est l'armée ? » La réponse tombe, simple et évidente, « Fini ». Jusqu'au jour où les deux gendarmes se présentèrent à la maison Béraud, Patrick fut ramené manu militarié à la caserne à Pont-de-Clay et mis aux arènes. Au total, il désertera trois fois. L'une de ces escapades mérite d'être racontée. Elle se passe en pleine paroi dans la voie du bouclier au gerbier. La voie est ainsi faite, haute de 300 mètres. Elle est coupée avant son tiers inférieur par un énorme toit carrément horizontal. Au-dessus démarre le dévers qui lui donne ce nom. Béraud était encordé à deux gradés, bien content de mettre, sans grand risque, cette course prestigieuse à leur palmarès. La scène se passe au niveau du toit. Le soldat Véro est installé au relais, au-dessus, et les deux gradés grimpent en dessous. Cela pouvait-il finir autrement ? Celui qui est engagé dans le toit bloque, une affreuse sensation de vertige le prend quand il tournoie suspendu sous ce plafond, sous ses petites échelles. L'intense effort athlétique qu'exige cette gymnastique n'arrange rien. La tétanie envahit ses bras et son esprit. Depuis déjà de longues minutes, la corde dégradée ne bouge pas. Patrick raconte. Je tirerai, je tirerai. Rien, celui qui était sous le toit devait se laisser pendre, il était cuit, il n'a jamais pu repartir. Et alors ? Et alors, j'ai attaché la corde. Et ensuite ? Je me suis détachée. Et eux ? Ça surplombe trop, on ne peut pas descendre en rappel du toit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y avait une autre cordée de bidasses derrière, ils n'avaient qu'à se démerder. T'es dur quand même. Ils me faisaient chier depuis une semaine, mais chier comme tu ne peux pas t'imaginer. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Bah, je suis sortie en solo. Et puis, surtout, la sortie, c'est pas difficile, la sortie de bouclier, c'est des lendemars de... A l'époque, c'était du 6 et de la 3, c'est-à-dire que c'est le sombre de la difficulté de l'époque. Et il sortit en solo tranquille. Il y a retourné au trou après. Il y a retourné, il y a fait 3 mois après. Après ça ? Ouais. Je n'ai pas de compte en l'égradé, non ? Mais bon, il continue de grandir, de grandir. Et les parents, bien compréhensifs, Béraud a décidé que le soutien de ses parents de se consacrait entièrement à l'escalade et à la montagne. Comme le violoniste prodigue à qui sa famille a offert son instrument, il se donne tous les moyens de maîtriser son corps, s'astreignant à faire tous les jours, même ceux où il gravit des grandes voies, sans traction sur les bras, sans rétablissement sur les jambes, 50 abdominaux et 50 pompes. Depuis ses ascensions de jeunesse, il a acquis des qualités physiques et techniques qui dépassent tout ce que l'on connaît. Surtout, il possède des qualités mentales et psychiques rares. La sérénité avec laquelle il aborde les plus difficiles escalades du moment est un facteur essentiel du succès. Côté matériel, il surprend. À l'heure où les chaussons d'escalade des fameuses EB n'ont plus approuvé leur suprématie, Béraud grimpe encore le plus souvent en grosses chaussures de montagne. Des super guides. Médusés, les frères Rémy, ouvreurs très actifs du Verdon, voient sortir de leur pire réalisation un jeune homme tranquille, tout sourire, avec de gros brodoquins. « La première fois qu'on m'a prêté des chaussons, » raconte-t-il à un journaliste, « c'était pour gravir la mafia à Saint-Janet. » Je me suis fait une de ces frayeurs, j'ai vite repris mes godasses. Il est vrai qu'un temps d'adaptation est nécessaire pour passer des semelles rigides à celles souples mais très adhérentes des chaussons. S'il y a une raison économique à ce choix, les revenus de la famille Béraud sont modestes, Patrick, comme toujours, vise plus haut. Un jour, sur une paroi ensoleillée, à un grimpeur qui s'étonne de cet équipement, il répond, « je m'entraîne pour les hivernales. » Je crois que c'était bien là le réel motif de son accoutrement hors d'âge. Cela n'empêche pas Patrick de marquer l'escalade dans le Verdon durablement. Il appartient à ce que l'on pourrait appeler la seconde génération. La première génération, c'est les François Guyot, Joël Cocogneau, Jacques Nosslet, a ouvert les principaux itinéraires qui sillonnent les gorges. La seconde, influencée par les anglo-saxons, va s'imposer comme règle l'escalade libre, c'est-à-dire en n'utilisant que les aspérités du rocher pour progresser. Et l'usage des coinceurs amovibles au lieu des pitons fixes. C'est l'époque du clean climbing, l'escalade propre. Il y a des enchaînements, des trucs qui sont complètement hallucinants. Dans la même journée, dans le Verdon, il se connaît, on sublime, en solo, bien sûr, la demande, ornie, ça veut dire objet rancouniant, non identifié. Une rancoun, c'est une fissure, on va se pincer, et il finit par une abonde. C'est complètement hallucinant de faire ça en solo, en grosse godasse. Mais quand il est en solo, c'est qu'il a comme un exonome, il avait juste son sac à l'arrière. Il n'a rien, il n'a pas de bonnerie. Il n'a même pas un... Non, pas de bonnerie. Pas de bonnerie, ouais, c'est du vrai solo, quoi. Et à l'époque, les autres ne faisaient pas tellement. Sur l'intégraphe, c'est comme le nu intégral. Non, mais à l'époque, les autres ne faisaient pas tellement de solos, non ? Ils se voudraient des blagues. Les plingés aussi, demain. Justement, à cette époque, donc ça revient les années 70, il fait une rencontre décisive, celle d'un grimpeur toulonnais qui va marquer d'un saut indélébile toute l'histoire de l'escalade, Patrick et le vingé. Celui-ci même, s'il est de 3 ans le cadet de Béraud, possède une bien meilleure culture montagne. Il passe tous ses étés avec sa famille à Elfroite pour faire des ascensions dans le massif de Loisan. Un ami commun, Robert Exertier, alors étudiant à Nice, les réunit et tout de suite, le courant passe entre les deux Patrick. Durant trois années, ils vont fonctionner comme un couple. Au début, ils circulent tous deux en mobilette, sillonnant les falaises locales. Ils dorment où ils se posent, souvent dans le même lit. Le rythme sportif est intense, levé à 6 heures, puis plusieurs heures de footing ou une verrée à vélo de 100 km avant la journée d'escalade. Edlinger essaie de trouver un moyen d'élever leur niveau. Il étudie l'entraînement de sports similaires à l'escalade par le type de muscles qu'ils sollicitent comme les agrès. Il augmente serveurment leur ration quotidienne d'exercice physique. 500 pompes, 500 tractions, car ils ont de gros projets. Leur livre de chevet Le 7e degré de Reynald Messner, le plus intégriste des alpinistes. Ils voudraient réaliser de grandes ascensions hivernales en technique légère. À Patrick Edlinger-Leblond et Patrick Béraud-Lebrun, cette longue période de complicité va permettre, se soumettant à des méthodes d'entraînement draconiennes, d'atteindre un niveau exceptionnel. Ils ont en commun de ne douter de rien. Aidé donc pour l'escalade et l'alpinisme incontestable, ils partagent aussi un amour profond de la nature et des choses simples. Résumé par la formule de Patrick Edlinger, le plus bel hôtel, c'est celui qui a un milliard d'étoiles. Et j'ai eu la chance de passer toute une journée avec Patrick Edlinger, filmé par Gilles Chappas, pour qu'il nous raconte Béraud à sa manière. Il y a encore beaucoup d'émotions dans la voix de Patrick, parce que je crois qu'ils ont vécu une espèce de symbiose à tous les deux, des années extraordinaires, où ils découvraient les escalades, ils allaient la faire découvrir. Et c'est un événement un peu particulier qui va les séparer, c'est la sortie du film « La vie au bout des doigts ». Parce que Jean-Paul Janssen, au début, il voulait faire un film sur Patrick Béraud en solo dans le verdant. Il n'avait vu grimper ses rangs en solo, il dit « Mais il faut faire un film là-dessus ». Jean-Paul Janssen, c'était un cinéaste de Montaigne qui commençait à sortir. Et Béraud a refusé. Il ne voulait pas donner une image comme ça de l'escalade, il ne voulait pas associer l'escalade à la prise de risque absolue comme ça, comme il faisait. Et donc il a refusé ce film. Et comme il y avait Edlinger aussi dans le coup, Jean-Paul Janssen l'a proposé à Edlinger. Ça devait se faire dans le verdant mais il faisait mauvais temps. Et ça s'est fait à Piux. Et sorti en 1981, ce film « La vie au bout des doigts » qui a eu un impact considérable sur le développement de l'escalade dans toute l'Europe, on peut dire. C'était le documentaire le plus vu sur... C'était France 2, c'est pas ouf, on est en train de dire. Après un documentaire sur Bougie de Barbeau, c'est un tout qui a été très très vu et qui a eu un gros impact et après Edlinger était sur le devant de la scène et Perrault est passé un petit peu dans l'oubli. Alors, est-ce qu'il l'a regretté d'après Michel Bricola ? Non. Et c'est vrai que si elle a accepté de faire ce film-là, il aurait certainement eu une carrière différente. Mais ça correspondait pas à sa pratique de la montagne et à l'image qu'il voulait me donner. Mais il pensait que ça devait rester confidentiel ce lot parce qu'en fait, il en parlait jamais quand il faisait des réalisations. Il croisait des gens où il les doublait mais arrivant où il disait pas il disait pas j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, il est quand même il se chronométrait. D'ailleurs, il communiquait à la presse parce qu'il fallait quand même ce qu'il voulait c'était vivre de la montagne. Donc il fallait qu'il ait des sponsors donc il fallait quand même qu'il communique. Mais il communiquait au minimum. C'est comme ça qu'il y a eu un beau titre Une étoile aînée. Titre Le tout jeune magazine Alpinisme et randonnée dans son numéro de septembre 1979. Suis la liste improbable des courses réalisées par Patrick Béraud durant sa saison d'été. De quoi remplir une vie d'alpiniste de haut niveau. Toutes ces solitaires précise l'article Béraud les a faites sans sac, sans cordes, en bandoulière, quelques pitons à la taille, un bout de chocolat dans la poche et les EB autour du cou. Super couloir au Mont-Blanc du Tacule ouverte par les célèbres alpinistes Jean-Marc Boivin et Patrick Gabarou du 18 au 20 mai 1975. Cette voie est une des premières longues goulottes de glace franchies dans le massif du Mont-Blanc. Le guide Valot ouvrage de référence de la communauté alpine parle d'un itinéraire très long, très étroit, extrêmement raide. L'ambiance est très sévère. C'est une des plus grandes courses glaciaires de la chaîne du Mont-Blanc. La cotation est ED extrêmement difficile et l'horaire donné pour une cordée de deux alpinistes bien entraînés est de 10 heures. Réalisé le 26 juin 1979 par Patrick Béraud seul en 3h30. Face nord et droite, dernier problème majeur des Alpes, cette paroi mixte de 1000 mètres de haut fut gravée pour la première fois en 1955 par Pierre Corniot et Maurice Davail après six jours d'ascension laborieuse. On pensait dans la vallée qu'on ne les reverrait plus. Pierre Corniot raconte ainsi le franchissement d'un des passages clés. C'est leur troisième jour dans la paroi. La progression d'un rocher commença bien, mais très lentement. Davail devait dégager des quantités de neige pour atteindre de petites fissures pitonnables et y placer les étriers. Je recevais les glaçons sur la tête. A 3h de l'après-midi nous étions montés de 50 mètres. Du relais où je me fatiguais de rien faire sur des prises incommodes je devais me pencher pour voir la tête de Davail. Elle était 1m en dessous d'un bloc caractéristique. Je me penchais périodiquement, parfois les éproches du bloc, parfois plus basse. A 4h elle était au même endroit. A 5h elle n'avait pas avancé d'un centimètre. Et à 6h Davail passa. Réalisé le 5 juillet à 1979 par Patrick Béraud seul en 5h30. Couloir Nord des Drus quel exploit ! Quel exploit ! S'enthousiasme Lucien Devis dans les colonnes de l'Auster revue du club Alpin français. Lui pourtant réputé pour la sobriété voire l'aridité de ses commentaires. L'admiration ne peut que nous saisir en apprenant que le fameux couloir Nord-Est des Drus ce fantastique défi a été gravé pour la première fois du 28 au 31 décembre 1973 par les guides Walter Sekinhead et Claude Jäger. Un itinéraire de 700 mètres d'une extrême difficulté et d'un engagement exceptionnel qui a entraîné une énorme tension morale et psychique. C'est un des plus grands exploits de l'alpinisme qui a été accompli ainsi à l'aiguille d'une rue réalisé le 23 juillet 1979 par Patrick Béraud seul en 6h30. Bon, après, il y a toute une liste que ça, il y en a pas qui le voit. La passe-nord de l'Elefroy... La passe-nord des droits avait été déjà fait en solo par Reynolds Messner ça la fait connaître d'ailleurs parce que c'était la première fois qu'une course de tel envergure était gravée en solo intégral et pourtant il avait mis deux heures de plus que Béraud. Messner ? Messner. Eh ben oui, il n'était plus lieu. Et c'était en 75. Face-West, des droits directs américains, enfin bon... Je me souviens, je me souviens, tu te le souviens en 79 quand on a eu cet article dans le Pierrando j'ai lu en plusieurs fois je me suis dit mais c'est pas possible ça régale que c'est pas possible de faire tout ça à cette vitesse et de cette manière avec des raisins secs dans les poches un coup d'un autre corde et non, c'était vrai. Bon celui-là. Mais ça a marqué toute une génération de grimpeurs il y a Gilbert et Volga Rennes où le fils Pierre André André-Pierre il a dû subir l'influence un petit peu de Patrick Bébou. Oui, il avait les grimper et donc après il a essayé de partir aussi à l'étranger il est parti d'un ganga parfaite ? Alors là ça s'est mal passé peut-être qu'il n'avait pas la bonne physiologie l'altitude c'est particulier c'est pas qu'une question technique il faut un certain organisme pour bien encaisser l'altitude il y a des gens qui encaissent bien d'autres moins et apparemment Patrick il a peut-être ce problème mais surtout il est parti avec Yannick Seigneur pour faire le versant repas d'un ganga parfaite c'est-à-dire une des plus grosses phases du monde qui fait 4500 mètres de haut et Seigneur avait beaucoup l'habitude de l'Ibalaya alors que Béron il n'y avait jamais été et le premier jour ils sont montés je crois de 3500 à 7000 mètres et puis là Béron enfin Oudem il a fallu y passer il y a une petite responsabilité peut-être Yannick Seigneur qui a voulu tester le jeune prodige le 2R ça passait pas ils avaient dit qu'en Ibalaya il valait mieux avoir un 4x4 qu'une formule ah oui c'est ça donc il continue à faire la une des journaux à faire des tas de choses il fait des conférences et Patrick est en conférence en Belgique lorsque Christiane lui apprend qu'il va être papa sensible réfléchi il mesure tout de suite le changement que cela va apporter dans sa vie la liberté jusqu'à là est un élément clé de son fonctionnement pourtant à cet instant il se dit qu'il se doit entrer dans le moule autant que ce soit pour faire quelque chose qui lui convienne vraiment peut-être est-ce le moment en tout cas il sent la chose possible se détacher un peu du milieu de la montagne retrouver une vie simple en harmonie avec la nature lorsqu'il me parle de son intention de quitter les Alpes maritimes pour retourner vivre en Auvergne je l'encourage je sais sa démarche mûrement réfléchie on a souvent caricaturé l'image de Béreau paysan surtout après l'apparition d'une photo de lui au volant de son tracteur mais c'était une volonté sincère naïve mais sincère il se trompe le retour à la terre ne s'improvise pas à force d'économie il a équis un ensemble de bâtisses en ruines qui composait la ferme de son enfance ou à Maud du Lac sa décision est prise il va s'installer là-bas quand il en parle à Christiane elle, la méditerranéenne n'est pas franchement enthousiaste il décide en commun que lui s'installera au lac dans sa nouvelle vie et qu'elle ne viendra que 6 mois à l'essai j'appréhendais de vivre là-bas se rappelle Christiane mais avec lui tout semblait si merveilleux et je voulais lui faire plaisir je savais à quel point cette vie l'attirait Christiane et la petite Coralie ne repartiront jamais à Nice durant cette période il va, car un car réussir à passer son diplôme de guide cela ne va pas se faire aisément malgré son niveau dans un premier temps Patrick a beaucoup de mal à accepter l'institution il a bien compris qu'il lui serait difficile de faire le guide sans le brevet officiel mais il refuse d'admettre le système son esprit libertaire accepte mal de passer avec toutes ces fourches codines et il lui faudra de report en report de sursis en sursis toujours pour plein de bonnes raisons pas moins de 10 ans pour qu'il termine le cursus de formation le temps nécessaire pour finir par s'adapter car finalement Patrick va se sentir à l'aise à l'ENSA et ce sera même une révélation il deviendra prof et sera particulièrement heureux c'est la première fois qu'une institution lui reconnaît de réelle qualité et loue ses services et comme toujours sa méfiance va devenir une force à la fin des années 70 il y a donc ces deux éléments qui ont modifié sa vie c'est déjà ce film La vie au bout des doigts qui va occuper complètement la scène de la montagne comme a dit Edlinger il dit après ce film là pour arriver à s'imposer sur le plan médiatique c'était une terre brûlée il avait occupé tout l'espace Edlinger et puis il y a aussi cet échec au Nanga Parva parce qu'à l'époque l'avenir à l'abdelapidisme était forcément en Himalaya et donc ces deux portes étaient fermées la porte médiatique et la porte Himalaya c'est donc là il se retourne c'est une période un peu de vide pour lui et c'est à ce moment là qu'il fait le choix de revenir à la terre il avait souvent passé ses étés chez sa grand-mère maternelle là-bas à Chapoloche et puis il s'est dit j'aimerais bien revenir paysan et il a fait un petit peu de temps et sa famille est restée là-bas donc je suis allé le voir souvent les deux filles et Kétienne sont restées là-bas à Chapoloche dans des petits côtés tranquilles depuis deux mois et après pour qu'il rebondisse c'est à travers une vision nouvelle qu'il va amener ce n'est pas le premier à le faire mais il va développer la notion d'enchaînement c'est à dire de ne pas faire qu'une fois mais d'en faire plusieurs une des premières qu'il va faire qui a marqué les esprits aussi c'est qu'il fait l'intégral de peu de traits il va coucher au cosmique puis après il traverse toutes les aiguilles de Chamonix et il va commencer à pratiquer la montagne comme ça jusqu'à son chef d'oeuvre c'est à dire qu'il va traverser toutes les Alpes en partant de la Slovénie jusqu'à Nice en faisant tous les sommets majeurs tous les itinéraires majeurs tout au long du parcours tout à pied ou un petit peu en vélo en ski de fond en ski et c'est traverser des Alpes oui c'était peut-être l'oeuvre la plus marquante de Béraud parce qu'elle est elle est originale dans la façon de concevoir la montagne et puis il partage d'autres différents copains qui l'accompagnent sur un bout de chemin puis il continue il fait tout son parcours et il finit au Cornostella dans le Cornostella c'est une petite montagne dans l'arrière-pays niçois mais qui est une phase qui est très difficile et il a accompli dans des conditions épouvantables il y a beaucoup de neige et c'est hallucinant qu'il ait pu faire ça dans ces conditions-là avec un sac de 40 kilos sous le dos il y a un petit peu c'est l'acteur de sa façon claire le 17 janvier sous des chutes de neige incessantes il s'engage dans la voie du dièvre rouge de la face nord du Cornostella c'est une lutte impitoyable dès le début les pitons sont cachés sous des champignons de glace et toute la paroi est plâtrée de neige et de givre même dans les passages les plus raides plus rien n'existe que ce monde gelé vertical inhumain et le brouillard qui enveloppe la face ne fait que renforcer l'impression d'extrême solitude il va avoir besoin de toutes les techniques apprises en 30 ans d'alpinisme précision des placements dosage de chaque geste pitonnage pose de coinceur pondule rappel escalade artificielle et toujours nettoyer gratter souffler la neige mettre les gants les enlever récupérer le matériel repartir l'action occupe toute sa tête mobilise toute son intelligence il n'a pas droit à un faux geste il s'élève sous lui un rideau continu de neige et de glaçons ruisselle dans l'abîme seule trace de vie dans cet univers fantomatique voici le passage du toit vert glacé comme le reste la corde gelée complique le système d'auto-assurance qu'il a imaginé il faut redescendre débloquer remonter la corde je progresse centimètre par centimètre dans la dernière longueur où les conditions sont s'il est possible encore plus horrible qu'ailleurs le temps n'existe plus je connais l'endroit je sais que le plateau est là tout proche je sais que c'est presque fini creuser une dernière fois la neige trouver la prise se rétablir et d'un seul coup tout se relâche la croix surgit quinze mètres au-dessus de moi en plein vent emprisonné par la glace un rêve de jeunesse plus un accomplissement ce jour-là Béraud est devenu l'homme qu'il voulait être adolescent à la fin de la descente de nuit dans la forêt il aperçoit des lampes des amis italiens sont venus à sa rencontre l'un d'eux essaie de prendre son sac et le relâche aussitôt il fait plus de 40 kilos alors l'italien le regarde longement puis il dit ce qui s'est passé aujourd'hui n'est concrètement mathématiquement pas du domaine du possible et donc il va faire une série d'enseignements comme ça envers du Mont-Blanc et après il y a autre chose qu'on ne connaît peu c'est qu'il avait un autre projet dans le même genre c'était à traverser de toutes les Andes en utilisant de différents moyens y compris des pirogues des trucs comme ça il voulait traverser toutes les Andes de la même manière lui faire venir ses filles pour qu'elles fassent une certaine partie et pour financer ce projet-là il a l'idée de faire l'enchaînement de tous les 4000 des Alpes donc il monte un projet avec avec Estrosil sur Nice et puis il n'a pas fourni de délai pour faire ses livres on va essayer de faire avec Philippe Monien qui sont accompagnés de l'époque on va enchaîner tous les 82 des Alpes mais sans donner de date et puis il y en a des journalistes qui lui pose la question dans une conférence de presse il y a 82 sommets ça pourrait se faire en 82 jours et dans le mal la presse va titrer ça 82 sommets en 82 jours et lui il ne voulait pas avoir de délai comme ça mais il s'est pris au jeu il tombe dans le panneau et après effectivement j'ai eu son canet de bord et il note combien de sommets il reste combien de temps il reste et effectivement il voulait faire ses 82 sommets en 82 jours il n'en était pas loin il a disparu entre le 65e et le 66e et il leur restait 22 jours donc c'était tout à fait possible et en fait ce projet là c'était pas pour dire j'ai fait les 82 sommets en 82 jours mais c'était pour financer ça traversait des zones et il voulait revenir à un optimisme plus paisible ils voulaient s'installer dans les arabies pour construire un chalet et on s'est arrêté brusquement le 28 avril 2004 et tu peux dire aussi pourquoi Philippe il y a eu beaucoup de mal à parler de tout ça ouais moi j'ai eu beaucoup de mal à avoir son témoignage je l'ai contacté à plusieurs reprises ils répondaient pas au téléphone je lisais des messages à l'ENSA et ils répondaient pas et en fait Philippe Bagnat il voulait plus entendre parler de cette histoire ça avait été tellement traumatisé parce que là ça tourne au vinaigre quand même assez vite à la 30e course ils doivent faire l'ascension de l'aiguille verte ils ont déjà eu plusieurs alertes parce qu'ils font ça ils partent au mois de mars c'est pas les meilleures conditions pour faire la montagne mais ils peuvent pas se permettre d'abandonner leur travail sur l'importe quelle idée le professeur l'ENSA donc il faut qu'ils fassent ça au printemps et en gros de mars au mois de juin donc ils parlent dans des conditions qui sont pas favorables pour faire de l'alpinisme ils ont plusieurs petits rappels à l'ordre des avalanches des trucs comme ça et le jour de l'aiguille verte Mania il lui dit c'est trop dangereux il y a eu beaucoup de neige dans le couloir Wimper et Mania lui dit bon ben moi j'arrête j'arrête et donc Béraud continue tout seul il fait l'ascension de l'aiguille verte Mania rentre chez lui et puis il se tâte il se dit je peux pas le laisser s'il lui arrive quelque chose que moi je suis là donc ils le retrouvent ils font les grandes jorasses après ils partent vers le valet et là ils ont une première alerte aux moroses ils en ont une autre au fil de sauron je crois et là il Mania il lui dit un jour au plus j'ai dit c'est comment ça va venir soit tout il va y passer soit je vais y passer ils sont venus le passé tous les deux ça finira un peu comme ça même ça finira mal mais le Vero continue continue puis Mania il se sent obligé il peut pas la s'étaler alors il a trouvé une solution un jour ils viennent de faire la dente en blanche ils sont pris ils sont passés dans une avalanche ils sont sortis ils font l'Operan Gabelhorn et en descendant l'Operan Gabelhorn il faut savoir que Bero était très mauvais skieur et l'idée qu'a Mania pour arrêter le truc il dit je vais parce que Bero le dit comme ils sont dans le brouillard fais moi une bonne trace que je puisse te suivre et là ce qu'a fait Mania qui est bon skieur il descend tout droit il fait que des grandes traces directes et à chaque fois il espère qu'une chose c'est que Bero c'est pas une mauvaise chute et ce n'est pas une jambe au store d'un genou ils ont été arrumés la plan d'information et malheureusement Bero il a pris gamènes sur gamènes mais les genoux étaient toujours intacts et donc ils se sont engagés quand même plusieurs fois deux jours avant l'accident il a appelé sa femme Christiane c'est celle qu'il m'a raconté et il lui a dit je suis très fatigué Philippe veut arrêter je ne sais pas trop comment ça va finir c'était deux jours avant et ce qui est curieux c'est que Mania qui jusque là essayait toujours de freiner puis d'arrêter l'engrenage le jour de l'accident ils doivent faire le dom des Michelin et puis le Téchor devant il ne fait pas très beau et pour la première fois Bero lui dit qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce qu'on fait puis ce matin là Mania il se sentait bien il dit bon ça va se lever on y va et Bero il a fait une mauvaise chute et ton genou ça va si tu veux on fait demi-tour on arrête et c'est une manière qui dit bon non on va faire ça c'est l'accident on se poter ce jour enfin je l'ai rejuste il y a le témoignage là donc on a rajouté dans cette édition j'ai juste un passage et donc de manière ce qui s'est passé à ce moment là dans ma tête donc au moment de la chute de Bero je l'ai gardé pour moi pendant trois ans ça m'a torturé l'esprit je n'ai réussi à l'exprimer que face à la psychologue que l'on retrouve chaque année lors du stage de recyclage des guides dans une séance où chacun parle de ses accidents de son vécu la troisième fois je me suis mise à parler devant tous les guides quand l'accident est arrivé je me suis dit ouf ça y est c'est terminé mon pote venait de tomber devant moi il avait fait 800 mètres de chute la seule chose que je me suis dite c'est qu'il venait de me sauver la vie quelques jours plus tôt je lui avais dit qu'au point on en était c'était lui ou moi c'était une libération pour moi d'arrêter le projet c'est dur de dire ça mais c'est la vérité c'est ce qui est arrivé dans ma tête la psy m'a dit que c'était un réflexe normal de défense en parler m'a libéré et Mania il ne savait pas que Perrault voulait absolument le faire en 82 jours il pensait qu'il n'y avait pas de limite qu'il n'était pas tombé dans ce piège là c'est un peu moi qui lui ai appris parce que j'avais récupéré dans le carnet de Patrick et tous les jours on les notait c'est ce qu'il faisait et c'est ces filles qui nous ont donné ce carnet et en lisant ce carnet on se rendait bien compte qu'il faisait un décompte et qu'il tenait compte du temps qui passait pour boucler ce projet en 82 jours et Mania il était surpris de savoir qu'il était tombé dans ce piège là et c'était pas vraiment pour comprendre lui c'était vraiment pour financer ce projet qui lui tenait très à coeur de traverser des gens alors c'était mort le 28 avril 2004 et c'était vraiment une semaine noire parce que le 20 avril c'est André Pierre-Rey qui est importé par les Navallons sur Montfreti le 22 c'est Jean-Claude Mosca qui était un très fort alpiniste qui était dans l'expédition du Pied Ouest du Macalu qui est tombé en ski dans le couloir des Cosmiques le 28 il y a eu donc l'accident de Patrick Béraud et le 30 avril c'est Edouard Beau qui descendait en ski le couloir Gérard-Suti et il y a son père ancien rebours le muskiller extrêmement bien connu qui le regardait aux jumelles et il a dû se faire embarquer par un serrat qui l'ont construit là on a perdu 4 millions de montagne en 10 jours on pourrait bien trouver tout ça si vous avez des questions à poser n'hésitez pas parce que le puits de science de la montagne est à côté de nous si vous avez des questions sur Patrick Béraud ou autre chose on n'a pas tout raconté évidemment il y a eu des il s'est encordé avec des gens assez fantastiques aussi comme Jean-Marc Boivin oui il y a eu l'enchaînement Jean-Marc Boivin il y a eu ça parce qu'à l'époque il y a eu beaucoup de ce qu'il se passait il y a eu quelqu'un dans un magazine qui avait dit c'était l'époque des enchaînements donc mais qui sera capable un jour d'enchaîner la face sud du fou et la face ouest des drues en sachant que pour aller des drues jusqu'au pied des du sommet du fou jusqu'au pied des drues il faut une bonne dizaine d'heures et donc là ça a fait titre dans la tête de Béraud il a contacté ils étaient copains avec Jean-Marc Boivin donc ils ont été posés une aile delta au sommet au-dessus du couloir Spencer ils ont fait la face sud du fou hop ils sont volés au-dessus du couloir Spencer posés au pied de la directe américaine qu'ils ont gravir descendu au rappel repris le delta plane puis ils se sont posés à Chamonix dans les faits de la journée il y avait quand même une sacrée éthique parce que les enchaînements Christophe Profil il a fait avec un hélicoptère le fait de le faire en delta c'est hallucinant on doit le côté il s'était un coup et ils voulaient faire des enchaînements à l'envers du Mont-Blanc au bivouac Aecl et faire tous les grands boulottes qui sont au-dessus hyper-pouloir dans la journée en plusieurs jours en couchant à Aecl donc avec Philpmanien c'était peu de temps dans les mille quatre milles et donc ils se font poser au bivouac Aecl avec tout le matériel en hélico parce que les conditions sont mauvaises parce que les conditions sont mauvaises et puis ça, ça tarabuste Béraud il dit tu te rends compte tu te dis si on apprend qu'on est monté là en hélico c'est pas bien c'est la honte alors le lendemain matin il dit Béraud il dit on redescend tu remontes à pied alors Mania pourquoi pas il y a une super tournure on va se régaler on va faire au moins une bonne descente de la journée et la Béraud il dit non non on ne se descend pas en fin de virage on va faire la trace de montée c'est-à-dire qu'il faut toute la descente on va traverser des conversions jusqu'en bas donc toi il remonte et on veut soulager ils sont ils sont en règle avec l'éthique avec son éthique oui comme ça traversait à vélo avec et à pied avec avec les dingers ça c'était ça traversait des angles pour essayer de trouver le vélo enfin ce qui est dans des piles il y en a plus qui font ça ça a été tenté aussi de refaire les quatre piles mais pas sans la même éthique avec l'utilisant des voitures ou des choses comme ça oui et puis des fois sur plusieurs années ou pas en avant de traverser comme ça pendant des mois pendant des voies non il y avait une bonne éthique qui avait traversé tout l'art calepin comme ça un peu sans faire des grandes voies mais on s'entendait les principaux sauvés de l'art calepin ça avait été fait aussi ah puis c'est bien aussi c'est sur les 4000 il y a une petite anecdote historique qui est sympa c'est qu'il y a eu un médecin autrichien qui s'appelle les cartes godig qui avait eu l'idée de faire tous les 4000 des Alpes et donc ici à Clé à l'époque il y en avait 65 qui étaient répertoriés donc il les fait et puis il y a 73 ans quand il apprend qu'il y a deux sommets qui ont été identifiés faisant plus de 4000 qui sont deux satellites des Ligues vertes la grande rocheuse et Ligues du Jardin en 60 tarabus il dit mais j'ai pas fini mon boulot donc à 73 ans il vient d'un assiette du Mont-Blanc il essaie le côté couverte qui est plus facile pour aller à Ligues vertes il se rend compte qu'il y a beaucoup trop de crevasses il renonce il fait le tour il va un côté face nord et 5 jours avant Armand Charlet a fait la première ascension du col Armand Charlet Armand Charlet tu connais le mot comme ça le grand Armand Charlet donc c'est une des courses les plus difficiles de l'époque elle lui a 73 ans mais il le fait en solo c'est le deuxième parcours de ce truc là il bivouaque en haut il fait ses deux sommets et il va meurt vers des fonds 73 ans ça c'est en 1932 qui étudie ? Karl Blodig alors la particularité de Karl Blodig il était médecin il se nourrissait que de beurre et d'alcool c'était ça c'est un dentiste il est pas redescendu par la même voie ? il a redescendu par la même voie c'est un dentiste j'arrête quand même la sortie t'as deux coups tu as deux machins tu as toujours un glace il doit y avoir des bonnes conditions quand même c'est un tronc c'est un référent c'est l'inspiration pour le port de la mer de glace pardon ? c'était l'inspiration pour le port de la mer de glace Karl Blodig pas le beurre pas le beurre est-ce que Patrick Béraud était professeur à l'ENSA ? oui il était professeur à l'ENSA c'était un professeur d'après Patrick d'après Philippe Madien c'était un professeur un petit peu particulier quand même il est bien mon fils mes deux fils sont guides et Benjamin il a eu comme professionnel il a trouvé très sympa mais je sais qu'une fois il est allé faire l'arrêt de son nom on a traversé des droites 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 et apparemment ils n'ont jamais sorti l'accord avec les biens et les autres ils ont suivi il a eu des chances qu'il n'y ait pas eu d'accident oui il n'y a pas eu d'accident il a dégagé une telle une telle confiance que tout le monde a profité et de l'âge il disait ce qui était marquant quand on passait une journée avec Patrick Béraud le lendemain le soir on était rayonnant donc on a commencé à développer une espèce de il vous donnait une énergie puis un apaisement aussi et Michel Bricola il a souvent parlé Michel Bricola il a passé pour tout le temps grimpé avec lui dans le résumé dans le livre tous ces témoignages on sent bien Patrick Béraud comme sa simplicité comme sa complicité je me rappelle je me rappelle d'avoir vu au bloc des pâtes montées avec un groupe ils se bidonnaient comme quelque chose il s'est suspendu par une main un espèce de toit je les ai marés de la compagnie c'était un bon bilan il a eu une période un peu de danse escalade dans l'escalade c'est un manque à faire il faut terminer avec le régime alimentaire lui c'était le Nutella il a eu un gros pot de Nutella dans son sac et il avait des quantités extraordinaires et donc il avait découvert un spectacle qui a été monté en Italie de danse escalade dans une salle sur un mur avec la musique et tout ça et il avait été conduit à le faire et il avait découvert une sensation extraordinaire quand le public lui grimpant avec la musique puis il a attention ouais il a eu un peu de révélation ce jour-là sur le fait que l'escalade c'était pas simplement grimper sur des prises ça pouvait avoir la dimension d'une danse et c'est comme ça qu'après il a fait une petite tournée mobile d'escalade et puis il faisait ville en ville il faisait un petit spectacle qui était sympa avec un peu de musique et puis il montait et il descendait c'était ouais une forme de danse et c'est vous voyez il a amené une dimension artistique un petit peu à sa pratique et c'est pour ça qu'elle a traversé ça a traversé des Alpes avec tous ces tous ces sommeils mythiques parce qu'il était aussi surtout sur la fin de sa vie passionné d'histoire de la montagne et donc il voulait rendre hommage à toutes les grandes figures donc il prenait des voix la voix solidaire des voix qui correspondaient à des grands apunis des voix nati ou des voix libanos et il voulait associer un petit peu tous ces noms-là dans le même projet en fait on voit que tout jeune déjà c'était des hivernales qui voulaient faire avec Edlanger c'était l'époque c'était la mode c'était les hivernales c'était les hivernales mais Edlanger lui n'avait jamais devenu guide et puis il n'a pas aimé trop l'alpinisme il n'avait pas il n'avait pas un peu avec les roues quand ils sont partis ils font un texte ils sont avec justement c'est tout en lumière 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 bon en soit c'était souvent pour se préparer à faire de la fin et le boum quand même de l'escalade c'était ce film avait au bout des doigts et le développement des écoles d'escalade un petit peu partout puis la pratique de l'escalade en tant qu'elle alors que avant l'escalade c'était souvent une préparation alpinisme comme Fontaineble tout sans la centre c'était pas une pratique c'était pas une pratique c'était pas une pratique totalement et par rapport aux compétitions il était plutôt contraint alors c'est ça c'est sympa aussi au début des années 80 il y a des grimpeurs français qui sont invités en Russie pour participer à une compétition d'escalade la première ? une des premières c'était les russes qui organisaient ça ils avaient invité des français eux pour lancer ça ? c'est les russes qui lancer la compétition d'escalade et puis les français sont revenus en disant c'était un scandale d'escalade c'était pas fait pour ça c'était un sport libre on veut dire pas ça avec un dossard et puis un chronomètre et donc il y avait un manifeste des 19 qui avait été publié dans la presse où 19 figures de l'époque de la montagne d'escalade qui avait signé contre la pratique de la compétition dont il y avait Catherine Destillel David Vanger je crois Isabelle Patissier David Chambres j'avais été le voir j'avais été le voir j'ai abandonné c'est un sorti du monde cette compétition mais c'était aussi dans un cadre naturel au début ça s'était en cadre naturel puis après les structures artificielles se sont développées est-ce qu'il a mené des clients en montagne ? oui il avait une année il a fait des grosses courses avec des clients au début c'est inconcevable de faire payer quelqu'un pour l'emmener mental pour lui c'était un donc on se voit puis après il fallait qu'il vit il fallait qu'il fasse tourner sa ferme à Chabroche donc il a eu quelques clients et il a fait des grosses courses au temps de l'île puis après il est devenu essentiellement professeur à l'aise c'est un peu le problème de nous de faire payer pour une course parce que j'aurai un petit plaisir à être inquiétant t'avais des questions ou des témoignages ? non, moi j'étais en recyclage de guide quand Magnin nous en a parlé j'étais fait un recyclage et on a discuté mais ça fait 3 ou 4 ans après il y avait un psychologue il y avait un psychologue oui évidemment je crois que c'est un premier ami enfin le premier recyclage je suis au 5 ans oui mais il avait dit au psychologue il s'en voulait d'avoir vécu ça comme un soulagement il n'y avait pas des idées là-dessus et le psychologue l'avait dit je crois que c'était tout à fait normal oui c'est ça c'est un instinct voilà donc le petit plaisir un beau personnage en tout cas à redécouvrir si vous ne connaissez pas parce que le brun il vaut bien le blond hein ah oui 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 le Patrick le brun c'est un nouvel ouvrage alors non c'est le même non en fait c'est le même que le grand que le texte et images c'est une réédition mais pour qu'il soit plus accessible et pour aussi en hommage au cas de sa disparition enfin c'est l'idée de Charlie et en rajoutant le texte de Philippe Bagnat qui est dans un texte d'un texte et puis il peut y avoir un texte d'un Saint-Actoniste c'est ce texte là ah d'accord en tout cas merci merci à toi de nous en parler et qui merci de votre attention et surtout restez pour un verre de rouge à partager avec notre ami Dominique le rouge n'a pas fait mal hein non c'est plus ça n'a pas du bon de vous mais le rouge arrive le rouge arrive c'est marrant et puis il y a le porte de la mer de glace 3 qui va sortir le ratubé Le rouge en trouver des trucs can this food c'est une chose c'est une chose c'est une épice d'art ça commence dans le moulin la mer de glace je ne vous dirai pas est-ce que les garçons sont dans la même des sketchs ? ce n'est pas ? pas trois ? pas trois non non n'est pas la génération à déconner ? oh si si ah bon merci beaucoup Dominique merci beaucoup Dominique merci à tous Merci.